bonjour et bienvenue sur cuisine pâtisse aujourd'hui je vais vous présenter la recette de mon riz gras pour ce riz gras je vais utiliser à peu près 800 grammes de riz du bon riz juste un peu d'huile parce que je suis un régime alimentaire donc pas trop d'huile quelques crevettes fraîches de la viande d'agneau pour utiliser la viande de poulet ou la viande de boeuf il a concentré des tomates 140 grammes de concentré des tomates la tomate fraîche trois tomates italiennes à découper en petits dés poudre de crevettes séchées un peu de persil un petit bouquet de persil quelques oignons des échalotes deux carottes à couper en petits dés quelques haricots verts aussi à découper à petit dés assez de d'ailleurs si vous ne supportez pas l'ail c'est facultatif bouillon manger poulet c'est facultatif aussi du sel et quelques épices poivre du paprika poudre du poivre blanc je vais rajouter de la poudre même de d'ail parce que ça sent très bon ça fait relever les plats et juste un peu de moutarde je vais commencer par mariner la viande d'agneau les crevettes avec un peu d'épices et d'huile la moutarde je vais bien filmer et disposer au réfigurateur minimum deux heures du temps vous pouvez mariner la viande la veille et laisser reposer au réfigurateur ensuite dans une casserole ou de marmite pour enlever ses huiles une folie est bien chaude 5 minutes après je vais retirer la viande j'ai allumé mon four à 200 degrés je vais le faire griller au four avant de continuer au moins 30 minutes au four et je réserve les crevettes pour la fin ensuite dans la casserole je vais mettre un verre d'eau la tomate concentrée que je fais revenir aussi le fait bouille jérôme un périsselle magie j'ai mélangé le tout je vais couvrir et temps de découper tout ce qu'il ya comme légumes carottes haricots verts aïe oignon une fois la tomate concentrée bien bouillie je vais mettre des côtés et faire revenir les oignons la douillon et laille duv wheeler 1 1 1 2 2 1 2 3 1 Une fois bien brunie, hors du feu, je renverse dans la sauce tomate. Je vais faire la tomate fraîche, les carottes, le persil et tout, la poudre de privètes aussi. Je vais rajouter un peu d'eau. J'attends juste 5 minutes pour ajouter les haricots verts. Je vais goûter juste pour ajuster le sel. Poivre. 30 minutes après, je vais ajouter la viande qui a été bien grillée au four. Voilà, je vais couvrir et laisser bien goûrir. 5 minutes après avoir ajouté la viande et la carotte, je vais mettre haricots verts et le riz soignement lavé. Baissez la densité du feu et laissez cuire à la vapeur. Vous voyez que l'eau est juste à la limite du riz. Voilà, vous voyez que c'est juste à la limite du riz. Je vais mettre les feuilles de laurier. Remuez de temps en temps pour éviter que les riz ne collent sous la casserole. Ne vous inquiétez pas, le piment c'est facultatif. Sauf que nous sommes en hiver et j'en ai besoin. Une fois que le riz est bien cuit, D'abord, j'ai le miande. Ça sent très bon. On termine avec la ciboulette. Et la trevette que je vais disposer. Je vais couvrir et laisser bien chauffer les feuilles vintaines. Et c'est prêt. Ça sent très bon. Que bon riz. Alors, si vous avez aimé ma recette, Likez, Partagez, Abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Et je vous dis à très 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 bientôt pour une autre recette. Au revoir. Au revoir.